Le prophète Dans une autre narration, elle rapporte qu'en un de nos tombés malades, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait sa main droite sur la personne en récitant et elle mentionna l'invocation citée plus haut. Une autre version du hadith précise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exorcisé à l'aide de ses formules, puis elle mentionna l'invocation. Dans le sahih al-Bukhari, Abd al-Aziz ibn Suhaib raconte « Thabit est moi-même en trame chez Anas ibn Malik » et Thabit lui dit « Oh Abu Hamza, je me sens mal, ne veux-tu pas que je t'exorcise comme le faisait le messager d'Allah alayhi wa sallam » demanda Anas. Oui, répliqua Thabit. Anas récita « Oh Allah, Seigneur des hommes, toi qui écarte le mal, guéris-le, car c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérisseur que toi. Octrois-lui une guérison qui ne laisse aucun mal. » Shafi signifie celui qui guérit. Il guérit les poitrines des équivoques, des doutes, de la jalousie, de la rancune et d'autres maladies du cœur. Il guérit aussi les corps des maux et des souffrances. Personne d'autre que lui n'a cette capacité. Il n'y a d'autre guérison que la sienne. Il n'y a de guérisseur que lui. A ce propos, l'ami intime Ibrahim alayhi salatu wassalam confie « C'est lui qui me guérit quand j'ai mal. » En d'autres mots, il est le seul qui puisse guérir. Il est sans associer. Pour cette raison, toute personne responsable est tenue de croire avec conviction qu'il n'y a point de guérisseur si ce n'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wassalam l'a bien fait ressortir en disant « Il n'y a de guérisseur que toi. » Par conséquent, l'un des meilleurs moyens de solliciter Allah pour la guérison des souffrances et des maladies consiste à l'invoquer car il est le seul détenteur de la suzeraineté. Il s'agit de reconnaître que la guérison se trouve entre ses mains uniquement et que nul ne peut être guéri si ce n'est avec sa permission. Le commandement est le sien, la création lui appartient et toute chose tombe sous sa gestion et son administration. Ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'existe pas. Il n'y a de force ni de puissance en Allah. Dans l'invocation précédente, la formule utilisée par le prophète alayhi wassalatu wassalam « Oh Allah, maître des hommes » est un moyen de solliciter Allah par son attribut de souverain de tous les hommes. C'est la reconnaissance qu'il est lui leur créateur, qu'il gère et administre leurs affaires et que la mort et la vie se trouvent entre ses mains, de même que la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la force et la faiblesse. L'expression « écarte le mal de lui » signifie « dissipe la douleur, la difficulté et la maladie ». Dans le hadith d'Anaz, le prophète alayhi wassalam dit « Oh Allah, maître des hommes, toi qui écartes le mal ». Il sollicite Allah en le reconnaissant comme étant le seul capable d'éliminer le mal. En effet, le serviteur ne peut se délivrer d'une maladie si ce n'est avec son autorisation et par sa volonté. Guéris-le car c'est toi le guérisseur. On demande à Allah la guérison en le sollicitant par ce sublime nom indiquant qu'il est le seul à pouvoir guérir et que la guérison est entre ses mains. La formule « il n'y a de guérison que la tienne » est une affirmation de cette croyance et un enracinement de cette foi. C'est aussi admettre que la guérison ne vient que d'Allah et que le traitement et le remède ne seront d'aucune utilité si Allah ne leur permet pas de guérir et de redonner la santé. La parole du messager d'Allah « une guérison qui ne laisse aucune maladie » veut dire qu'il ne laisse subsister aucun mal ni aucune séquelle. De la même façon, Muslime rapporte dans son sahih d'après Abu Sa'id « Jibril vint trouver le prophète et demanda « Oh Mohamed, es-tu malade ? » « Oui » fit-il. Jibril ajouta « Au nom d'Allah je t'exorcise contre tout ce qui te nuit, contre le mal de toute âme ou le mauvais œil de tout envieux. Qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah je t'exorcise. » Ceci dit, la croyance du serviteur que le seul guérisseur est Allah et que la guérison se trouve entre ses mains ne l'empoche pas de déployer des efforts utiles pour se soigner, de rechercher les soins appropriés et de prendre les médicaments adéquats. En effet, dans de nombreux hadiths, le prophète ordonne de se traiter et cite divers types de médicaments utiles. « Il n'y a en cela aucune incompatibilité avec la confiance en Allah et la foi que la guérison se trouve entre ses mains. » Dans son sahih, Muslime relâte d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé « Il y a un remède pour toute maladie. Dès lors que l'on découvre le remède correspondant à la maladie, la personne qui souffre sera guérie avec la permission d'Allah. » Dans le sahih al-Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas fait descendre de maladie sans sa guérison. » Selon un hadith du Musnad et consigné dans d'autres recueils, Oussama ibn Sharik radiallahu anhu raconte « J'étais chez le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lorsque des bédouins vinrent lui demander « Ô envoyé d'Allah, pouvons-nous utiliser les médications ? » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, ô serviteur d'Allah, soignez-vous. » En effet, Allah n'a pas fait de maladie sans sa guérison, à l'exception d'une seule. « Laquelle est-ce ? » s'enquirent les compagnons. « La vieillesse fit-il. » Dans une variante, on trouve « Certes, Allah n'a pas fait descendre de maladie sans sa guérison. » Certains la connaissent et d'autres l'ignorent. Il s'avère que ces divers hadith établissent le lien entre les causes et les effets. Il souligne également qu'il est ordonné de se faire soigner et que ceci n'est pas incompatible avec la confiance en Allah, tawakkul. La réalité du tawakkul est afférente au cœur qui doit dépendre d'Allah pour l'obtention de tout ce qui est utile aux serviteurs dans sa religion et sa vie matérielle et dans le rejet de tout ce qui est nuisible à ces deux niveaux. On est tenu néanmoins de mettre à contribution les moyens nécessaires. Par exemple, s'alimenter pour combattre la faim et la soif n'est pas contraire à la foi. eu égard au verset « c'est lui qui me nourrit et étanche ma soif ». De même, combattre la maladie par le traitement convenable et le médicament approprié ne s'oppose pas à la foi. Car Ibrahim a dit, dans le sens des versets, « et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Tout au contraire, la réalité du tawakkul ne se réalise qu'en recourant aux moyens qu'Allah a établis comme exigence de leurs effets, tant sur le plan du destin que celui de la religion. Tout refus de les employer est une atteinte au tawakkul lui-même. La santos prophétique, il y a un remède pour chaque maladie, renforce l'âme du patient et du médecin. Elle incite à rechercher et à solliciter le remède. La pratique du prophète a.s. consistait à se soigner lui-même. Il avait aussi ordonné à sa famille et à ses compagnons de le faire en cas de maladie. L'usage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine est détaillé dans le chapitre « La médecine prophétique » de Zad al-Ma'ad, « Fihadi khayri l'ibad » de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Par ailleurs, pour ce qui est des moyens à appliquer, il appartient au serviteur de connaître trois choses. La première, il ne doit recourir à un procédé que si celui-ci est reconnu en tant que tel sur le plan de la religion ou du destin. La deuxième, il ne doit pas investir sa confiance dans la cause, mais plutôt en celui qui en est la cause et qui lui a donné la force agissante. Dans le même temps, le serviteur est tenu de recourir aux moyens licites et de veiller à utiliser ceux qui sont profitables. La troisième, il lui appartient de savoir que les causes, aussi grandes et fortes soient-elles, sont liées au décret divin et à la prédestination. Elle n'y échappe point. Allah agit sur ses causes comme il l'entend. S'il le désire, il maintient le principe de causalité et s'il le souhaite, il le change comme il le veut. Par conséquent, les serviteurs ne s'appuieront pas sur les causes, car ils savent qu'il est omnipotent et qu'il est le seul à détenir la volonté absolue et à administrer le monde de manière souveraine. C'est ce qui ressort de la parole du prophète, c'est toi le guérisseur, il n'y a de guérison que la tienne. Je demande à Allah le sublime, le seigneur des hommes, qui écarte le mal, le guérisseur qui détient la véritable guérison, de guérir les musulmans malades.